bonjour à tous et à tous alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo qui fait suite en fait à vos demandes donc vous avez été nombreuses et nombreux à me demander ce que je faisais de tous les dais notamment les dais creative expression que j'avais pris chez nose vous avez été nombreux à me demander si je m'en étais servi si je les avais testés s'ils coupaient bien si ce que ça donnait comme rendu qu'est ce que je pouvais faire avec si j'avais des idées de création etc donc vous êtes nombreux et nombreux nombreuses et nombreux pardon à me poser des questions par rapport à ça donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je les ai utilisés alors je n'ai pas bien sûr tous testés on est bien d'accord je referai sûrement une autre petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne donc là je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer déjà les premiers tests que j'ai réalisé vous montrer ce que ça donne donc je vais commencer par le die celui ci donc celui ci c'était le die striplet timeless qui était juste magnifique je vous avais dit que ça me semblerait pas trop mal pour faire un un marque page donc dedans je vous avais dit il ya quatre daï donc vous avez le die de contour ici vous avez le die là qui fait que de la perforation un autre die de contour et un autre die qui fait que de la perforation donc par exemple je vous montre ce que ça peut donner donc sur du papier cartonné un blanc j'ai utilisé les deux plus petits die donc le die de perforation avec le die de contour et voilà ce que ça fait donc ça fait une jolie petite bande que vous allez pouvoir mettre sur une carte une petite carte ou sur un coin album une page d'album et si vous les utilisez tous donc là j'ai utilisé les quatre j'ai fait un joli marque page blanc et craft alors comment j'ai fait j'ai découpé le rectangle le contour en craft donc le contour est plein voyez ensuite j'ai utilisé les deux plus grands donc le contour et la perforation dans du carton blanc ce qui m'a fait mon premier tour donc l'intérieur ici et est plein en fait et ensuite j'ai réutilisé les deux plus petits bas comme ça en fait sur du papier craft que je suis venu coller à l'intérieur donc là on a magnifique marque page bicolore donc blanc et craft qui correspond à la qui correspond à ce motif là moi je trouve très joli je trouve très élégant je sais pas vous ce que vous en pensez mais moi je trouve très joli très élégant après on peut décliner voilà les couleurs on peut prendre ce qu'on veut donc voilà et puis là vous voyez vous pouvez aussi faire des petites bandes donc là comme vous avez quatre d'ail ben vous avez plein de possibilités différentes soit en les combinant comme j'ai fait ici soit en utilisant que cette partie là pour pour un projet donc voilà le premier test que j'ai fait et puis la première chose que combien article entre guillemets que j'ai créé le deuxième c'est encore plus simple c'était celui ci donc celui ci avec deux daïs donc là ça a été très vite vous avez le daïs de contours ici vous voyez il se détache donc vous avez le daïs de contours vous pouvez utiliser tout seul finalement pour faire un un marque page que vous allez personnaliser par exemple à l'aquarelle ou avec des daïs fleurs ou des daïs papillons ce que vous voulez et le daïs de milieu qui fait que de la perforation donc sur le même principe je suis venu le faire en blanc et craft donc là le daïs de contours je l'ai découpé dans du papier craft vous voyez le rendu est plein et ensuite les deux daïs combinés je les ai mis ensemble en retenant avec du masking tape vous pouvez le faire sinon en deux étapes je l'ai fait en une seul un seul passage dans la moulinette avec en les retenant avec du papier craft faut juste faire attention voilà à ce que l'écart en haut et en bas soit le même là vous voyez par exemple là l'écart est plus large ici qu'ici donc si vous découpez comme ça ça va pas être joli donc il faut bien les positionner en un seul passage ou deux pour qu'ils soient bien 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 centré et puis après voilà il suffit de coller c'est un jeu d'enfant vous coller j'aurais pu aussi le faire avec du papier un peu avec de la colle du scotch double face ou du papier adhésif double face ça m'aurait évité la corvée de colle mais après voilà avec la petite colle pipette que j'ai et la taquille lui ça marche très très bien donc voilà le deuxième la deuxième chose que j'ai que j'ai fait c'est un petit marque page les marque pages ça va super vite à faire et puis je les trouve vraiment sympa ça fait vraiment de la dentelle donc voilà pour le deuxième la deuxième réalisation ensuite j'ai testé celui ci alors celui ci c'était là une espèce de rosace donc il y a beaucoup de daïe il y en a cinq vous avez celui ci qui fait à la fois le contour et la perforation ensuite vous avez juste un daïe de contour juste de la perforation un contour et la perforation donc je les ai pas combiné tous j'ai fait un joli petit napperon joli mon petit napperon donc j'ai utilisé pour faire napperon mais que le cran finalement il découpe le contour c'est assez rare ce que les autres généralement il ya un autre daïe de contour celui ci il fait et la perforation et le contour en même temps donc voilà ce que ça donne et puis l'intérieur reste l'intérieur reste plein après soit vous pouvez mettre un petit mot un petit tamponnage etc vous pouvez laisser comme ça vous pouvez mettre des petits gâteaux dessus ça fait très très chic très napperon et normalement vous êtes censé si vous voulez l'utiliser comme il vous le propose venir superposer avec un autre napperon donc j'ai fait celui ci donc là j'ai utilisé le daïe de contour qui est ici avec la perforation qui est là et j'ai pas utilisé celui ci c'était volontaire pour laisser vraiment donner un esprit napperon et laisser l'intérieur plein pour mettre un petit tamponnage un petit sentiment donc ça vous pouvez le reprendre après sur des cartes dans des albums des couvertures d'albums etc donc là si je l'ai pas fait mais on aurait pu aussi faire le plus petit le plus petit tout seul je voyais pas trop l'intérêt donc on aurait pu faire aussi le plus petit et puis après ce que vous pouvez faire là il ya pour le coup il ya de l'intérêt c'est de venir les superposer donc celui ci sur l'autre avec le petit au milieu et puis le faire soit ton sur ton comme ici tout en blanc soit le faire avec des couleurs différentes un dégradé de couleurs dans la camaïeu de couleurs donc voilà je les ai laissé comme ça ce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment trop trop mignon aller les petits napperon comme ça pour faire des bah des napperon justement je les trouve vraiment pas mal celui là il est vraiment bien parce qu'il est très très grand celui ci il a une taille un peu plus petite mais il peut il peut vraiment servir pour pour des cartes et tout ça donc voilà le troisième test que j'ai réalisé donc ça c'était industrial chic gear flower ensuite j'ai utilisé enfin j'ai testé celui ci alors celui ci il y en a beaucoup qui m'avaient dit qu'il était trop beau qui avait craqué donc je me suis voir il a quand même suscité l'intérêt donc du coup je me suis je vais le tester alors je les tester aussi pour la simple et bonne raison que c'était un daïe 3d de la collection dans 3d collection et du coup ça fait quelque chose en volume et l'idée c'était de vous montrer comment l'assemblée alors c'est tout bâton mais voilà comment l'assemblée est ce que ça donnait donc en fait quand vous allez le découper il ya quatre daïe vous avez un daïe de contour voilà qui est là et puis un daïe plein et pareil ici donc en fait quand vous allez le découper vous allez avoir le daïe de contour qui est que j'ai découpé dans du papier kraft donc ce daïe de contour là et ensuite vous allez venir découper dans du papier d'une autre couleur donc moi j'ai choisi noir les deux en même temps pour avoir la perforation et le contour donc voilà ce que ça donne je vais vous faire sur du papier blanc que vous voyez bien donc voilà ce que ce que ça donne alors c'est plutôt pas mal parce que du coup vous pouvez l'utiliser juste sur une carte pour faire un vélo il suffit de redécouper là le petit bout qui est en excédent si le chat vous aimez pas vous aimez pas les chats vous pouvez couper ici et garder que le porte bagages vide si au contraire vous adorez les chats et que vous voudriez le mettre sur une carte il ya moyen ici de couper sans forcément abîmer le porte bagages en plus il ya moyen ici de couper et de garder juste le chat pour le mettre sur une petite fenêtre ou pour le mettre sur une carte donc voilà ce que ça donne donc là en craft c'est juste le contour et en noir ces contours plus intérieur et vous avez donc le deuxième petit daïe qui ici c'est exactement le même principe vous avez le daïe de contours je suis venu découpé pareil dans du papier craft voilà les plans et ensuite vous avez le daïe de perforation qui est noir et j'ai utilisé donc le daïe de perforation et le daïe de contours pour que ça colle pile poil à la bonne à la bonne taille je suis venu donc les coller l'un sur l'autre et là en fait pour obtenir l'effet 3d c'est tout bête ici vous avez une petite fente ici vous avez une petite fente dans l'autre sens celle ci elle est vers le haut celle ci vers le bas et en fait vous allez venir un briquet alors là comme c'est un petit peu épais sa force un peu mais c'est pas très grave vous allez venir plier ici et imbriqué fente et de fond et ça vous fait un truc en volume je sais pas si vous voyez alors vu de dessus voilà ce que ça donne ça vous fait un truc un peu pop up en volume et vu de devant voilà ce que c'est plutôt sympa posé sur une petite table ça peut être ça peut être joli donc là c'est vraiment un daïe qui est intéressant dans le sens où voilà vous pouvez garder le vélo vous pouvez garder que le chat même à la limite que le petit pot de fleurs vous pouvez le mettre le coller à plat sur une carte et vous pouvez le mettre en 3d en 3d en déco ou même dans une carte donc voilà ce que ça donne voyez là juste la perforation ça donne ça c'était un truc que j'avais fait je me suis trompé alors en fait faut bien réfléchir quand on découpe si on va découper d'une couleur d'une autre la voyez j'avais découpé le la combinaison des deux daï le contour et la perforation dans du craft avant de m'apercevoir que je le fasse en noir donc voilà après c'est pas je vais le garder ça servira sûrement pour une autre une autre création et là je l'air découpé en craft en version pleine donc voilà pour mon petit chat et le dernier lot que j'ai testé c'est celui ci c'était à l'eau de 5 daï c'était la collection à voler alors voilà ce que ça donne donc là il y avait un daï de contours avec des petits trous on avait un daï de perforation un autre daï de contours ici un daï donc de perforation je disais un autre daï de contours et le milieu donc là je me suis librement inspiré de ce qui était là ce qui était proposé en modèle donc il disait qu'il fallait juste la collection par le le lot avory donc celui ci et le lot thinking of you mais le thinking of you je pense que c'était juste le petit le petit mot donc je me suis dit logiquement je devrais pouvoir faire à peu près une carte sur ce principe là alors c'est ce que j'ai fait sauf qu'en fait je me suis pas méfié vous voyez que le daï de contours avec les petits poinçons les petits points il est finalement très grand donc il fait 12 cm donc vu comme ça la carte à vous paraît une carte on va dire à une taille correcte j'avais l'impression au départ c'était une carte 10 15 donc j'ai pas réfléchi je me suis lancé dans ma réalisation et puis au moment de l'assemblage je me suis dit mais en fait c'est pas une carte 12 enfin 10 15 pardon mais je vais partir plutôt sur une carte format à 5 donc 21 par 14 85 et la carte elle est juste sublime elle est ici elle est juste magnifique enfin je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas donc je vous donne le détail de ma réalisation donc j'ai pris du papier cartonné blanc du cartes stock blanc format à 4 que je suis venu plier en deux ensuite j'ai pris un papier donc à 4 coupé en deux couleur craft auquel j'ai enlevé juste une petite bordure de manière à juste mater et avoir un petit un petit décalage donc c'est ce que j'ai mis en dessous ensuite je suis venu prendre du papier blanc du papier cartonné blanc pareil au format quasiment à 5 et je suis venu l'embossé alors l'embossé comment vous dire que ça a été un peu la misère parce qu'en fait là j'ai quasiment 21 cm ici et mes classeurs d'embossage font 15 voire 19 et 19 les motifs n'étaient pas très très appropriés en fait pour venir ici avec des arabesques donc celui qui me plaisait le mieux c'était les petits points ici c'est un classeur de chez action je crois et c'est un classeur 15 15 donc en largeur ça colle pas de souci par contre en longueur j'ai fait un petit raccord ça s'est super bien passé ça se voit pas du tout que j'ai eu un petit raccord voilà je peux vous le montrer en gros plan ça se voit pas du tout en fait j'ai mouliné mais pas jusqu'au bout de manière à ne surtout pas avoir la démarcation à du du classeur d'embossage vous savez le placeur d'embossage au niveau de l'ouverture en fait si vous quand vous moulinez il ya une petite marque et c'est normalement quand vous l'utilisez vous coupez parce que le format est à peu près standard là comme j'étais sur un format assez grand le classeur d'embossage fallait que je fasse un raccord et donc du coup je n'ai pas mouliné jusqu'au bout pour ne pas avoir cette fameuse démarcation et ensuite je vais passer dans l'autre sens alors là j'ai eu de la chance dans le sens où c'est un motif de classeur d'embossage qui est simless c'est à dire sans couture pour certains motifs avec des fleurs etc qui ont un sens ça ce que j'ai fait ça n'a pas marché donc là ça a marché donc là j'ai j'ai mon motif embossé avec des gros points et des petits points et puis ensuite donc j'ai utilisé le fameux die donc j'ai utilisé le premier ici en version on va dire plein en craft c'est ce que j'ai ici autour ensuite j'ai utilisé les deux ici le deuxième et le troisième en blanc pour avoir la découpe ici est juste le contour ici donc le deuxième en blanc aussi pour avoir le fond qui est là parce que là vous voyez que le fond est blanc et ça repose sur le craft donc en fait il ya deux épaisseurs donc ici en blanc il ya deux épaisseurs le contour et contour plus des mêmes plus perforation et ça vient sur du craft et pour ça et ça donc c'est le même bout qui a été coupé en deux donc c'est toujours le die ici de contour donc en craft le die de contour avec la perforation en blanc et ensuite j'ai utilisé le die de perforation ici sur les deux épaisseurs alors je peux vous assurer que les die creative expression vous pouvez y aller ça découpe très très bien parce que là j'ai deux épaisseurs de carton un seul tour de moulinette et ça a découpé nickel donc les die creative expression vraiment c'est de la qualité ils découpent très très bien ça je peux vous le certifier parce que pour deux épaisseurs je vais repenser après en fait quand je l'ai passé dans la moulinette je me suis dit il ya deux épaisseurs en fait j'ai pas voulu les faire une par une parce que je me suis dit ça va être très très compliqué pour avoir pile poil la bonne dimension il va falloir vraiment pas bouger d'un pouillem et je me suis dit ça va être très très compliqué donc je me je les ai collé puis j'ai passé dans la moulinette je me suis dit on va bien voir quitte à le passer plusieurs fois et en fait dans le premier tour de moulinette c'était c'était nickel et donc du coup ça fait ça fait vide et on voit du coup le le fond qui est à poids donc voilà et puis ensuite j'ai personnalisé avec un happy birthday comme j'avais pas le thinking of you et puis je préfère largement faire une carte d'anniversaire plutôt qu'un thinking of you que toute façon j'avais pas le le die qui va bien donc voilà j'ai découpé dans du craft happy birthday et puis j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que ça faisait déjà assez chargé on aurait pu rajouter un petit papillon une petite fleur comme on fait une petite perle un petit strass je l'ai laissé comme ça parce que je la trouve déjà elle est assez lourde elle est très grande parce que là on est vraiment sur le format à 5 et je la trouve très 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 chic mais très très lourde et suffisamment chargé donc j'ai pas rajouté de de strass ou quoi que ce soit mais j'aurais pu donc voilà pour mes créations du jour ça ça m'a pris c'est très facile à faire sur le principe c'est très facile à faire ça m'a pris quand même un petit peu de temps mais le rendu est vraiment top enfin moi j'adore cette carte là elle est vraiment très très jolie donc voilà pour pour mes créations du jour n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aimez vous aimez pas vous allez le faire ou vous allez pas le faire si vous avez les daïs ou pas n'hésitez pas à mettre ça s'il ya des daïs en particulier qui vous intéresse si vous voulez des que je teste un daïs en particulier n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je le ferai en priorité s'il ya vraiment un daïs où vous voyez pas trop ce que ça peut donner ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je vous ferai une petite réalisation un petit test dans la prochaine vidéo voilà je ferai sûrement d'autres vidéos sur le rendu des daïs creative expression vu la quantité que j'ai voilà il faudra bien que je les teste et puis je vois ce que ça peut faire donc je vous en ferai profiter pour ceux et celles qui n'ont pas forcément d'idées après comme je l'ai dit à certaines ou certains d'entre vous dans les commentaires n'hésitez pas à regarder à l'intérieur alors pas pour tous les daïs mais pour certains daïs voilà vous avez des petites des petites suggestions d'utilisation par contre pensez à réfléchir aux mesures avant parce que là avant j'avais pas à tilter que là ça allait ça allait être une grande grande carte après c'est pas très grave en soi d'avoir une très grande carte donc voili voilou donc n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez et puis vos suggestions vos commentaires etc dans les commentaires n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos et des futures réalisations que je vais pouvoir faire et puis ben moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne et puis on